Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette seconde séance du cycle de séminaires « Administrer l'éducation, actions publiques et pratiques professionnelles » que nous comportons avec Sylvain Bordiek et Julien Sonneville. Après avoir écouté en janvier dernier Stéphane Cadillou sur la notion de gouvernance, nous remercions aujourd'hui Manon Pelle d'avoir accepté notre invitation et de participer à ce séminaire sous un format qui n'est pas toujours évident, celui du distanciel. Je profite de ce rapide point programme pour vous rappeler que nous recevrons également Xavier Ponce pour la prochaine séance qui se tiendra le 24 mars et pour laquelle nous n'avons pas encore le titre, c'est un exemple pour lequel je ne vous le communique pas en avant-première, mais nous ne tarderons pas à le faire dès que nous aurons l'information. Donc revenons aujourd'hui à notre séminaire, alors j'espère que vous n'aurez pas trop les bruits de fond, Université de Bordeaux, on est place de la victoire pour celles et ceux qui connaissent Bordeaux, c'est un lieu plutôt animé, avec une vie qui n'est pas que académique, donc la rue à côté de nous est très passante, si jamais ça pose de problème, n'hésitez pas. Donc je présente notre intervenante d'aujourd'hui, donc Manon Pelle est maître de conférence en sciences de l'éducation à l'Université Jean-Monnet de Saint-Etienne et chercheure au laboratoire ECP Éducation, Culture et Politique. Ses travaux au croisement de la science politique et de la sociologie portent sur le domaine de l'éducation en dehors de l'école et particulièrement dans les collectivités territoriales et les associations d'éducation populaire. Ce qui te préoccupe, Manon, c'est ainsi la question de la diffusion des savoirs au sein des administrations et institutions publiques. Quelle est leur nature, comment sont-ils produits légitimés ou au contraire délégitimés, véhiculés et utilisés ? Pour ce faire, les personnages clés de ta réflexion, appréhendés dans une perspective ethnographique, sont les cadres intermédiaires. Ces derniers et dernières ont en effet à faire vivre les politiques éducatives et tu t'intéresses à elles et à eux pour leurs actions, tout en portant attention tant à leur trajectoire qu'aux instruments et dispositifs qui les saisissent et dont ils et elles se saisissent. Ainsi, à la suite d'une thèse intitulée « La petite fabrique de l'action éducative, ethnographie métropolitaine », soutenue en 2016, tu as été associé à différents projets sur les échelles et modes de décision des politiques éducatives, une mise en perspective socio-historique, sur les politiques éducatives à l'ère du partenariat ou encore, depuis peu, une recherche que tu mènes sur le devenir à un cadre intermédiaire de l'éducation, analyse de l'entrée dans la profession. Les personnes désireuses de découvrir tes travaux pourront entre autres se référer au numéro que tu as coordonné en 2021 avec Stanislas Morel et paru dans la revue « Les sciences de l'éducation pour leurs nouvelles » sur les approches territoriales et partenariales de la réussite éducative. Ce numéro entend dénaturaliser les perceptions positives que charrient dans bien des espaces les notions de partenariat territorialisé. Vous y écrivez « L'action publique, partenariale et territoriale s'est imposée comme une manière légitime de penser l'éducation, surtout lorsqu'elle prétend dépasser les enjeux scolaires et prendre en charge, grâce à une approche globale, les publics les plus exclus. » Les préoccupations qui sous-tendent ce numéro portent entre autres sur, d'une part, la multiplicité des modes d'enrôlement des participants et participantes aux politiques partenariales, sur, d'autre part, l'impossible extraterritorialité sociale des scènes partenariales qui sont générées. Elles sont en effet souvent des espaces d'actualisation d'une conflictualité sociale préexistante entre les institutions, entre les professions, entre les professionnels et les profanes. Et enfin, l'émergence d'une bureaucratie spécialisée dans le traitement des partenariats éducatifs. Dans un article intitulé « Une analyse d'un partenariat fragmenté, enjeux municipaux et centralité gestionnaire dans la politique éducative métropolitaine », tu y observes en détail ce qui est échangé entre les cadres métropolitains et municipaux dans le cadre du dispositif ou programme de réussite éducative, dreux ou preux, pour leur patinant, et qui affiche donc ce programme ou ce dispositif un enjeu d'accompagnement global des enfants et des parents considérés en fragilité. Tu en conclues, je te cite, « La difficulté à dépasser les conflits d'intérêts, les conduits, donc ces cadres métropolitains et municipaux, difficilement à partager autre chose que des enjeux gestionnaires, conclusion sur laquelle tu auras sans doute l'occasion de revenir lors de ton intervention d'aujourd'hui, ce que la bureaucratie partenariale fait aux politiques éducatives locales ». Avec cette brève présentation, l'auditoire aura sans doute identifié les aires de famille qui existent entre tes travaux et les recherches que nous avons engagées depuis 2019 au niveau local et national sur les cités éducatives. Nous y œuvrons en effet à analyser leurs mots d'ordre et leur déclinaison en plan d'action sur les territoires. Nous nous attachons, ce faisant, à les considérer comme un nouvel instrument de politique publique éducative, dans une perspective où les politiques publiques sont irréductibles à des choses dites et faites à l'endroit des administrés, de surcroît dans le cadre d'institutions qui y sont rattachées, de leur bureaucratie déjà en place ou créées pour mieux les coordonner et qui, dans le domaine éducatif, s'alimentent d'autres cibles, comme par exemple les politiques dites de jeunesse, de la culture, de la santé ou de la famille. Nous renouvelons donc nos remerciements pour ta participation à ce cycle de séminaires et écoutons pour 45 minutes, à la suite desquelles une série d'échanges pourra être engagée avec l'auditoire. Merci Julie. C'est tout bon pour le son ? Vous m'entendez bien ? Ok, nickel. Bon, je tiens d'abord à vous remercier pour cette invitation à venir présenter mes travaux et surtout à les discuter. C'est ça qui m'intéresse, moi, de mon côté. Bon, alors j'aurais aimé être avec vous, mais voilà, c'est en présentiel, comme la formule consacrée le dit, mais bon voilà, on fera notre possible pour que les échanges circulent quand même et que ce soit quand même agréable, malgré les écrans. Voilà. Donc, bon, j'ai pas besoin de me représenter parce que ta présentation a été bien exhaustive. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes travaux qui portent sur ce que j'ai appelé la bureaucratie spécialisée dans le traitement des partenariats éducatifs, donc pour faire cours sur la coordination partenariale. Donc, mon idée, c'était de vous présenter d'abord ma méthode eau et le cadre de l'enquête. Ensuite, mon ancrage théorique parce que c'est important pour comprendre comment j'attrape cette question de la coordination partenariale, les dispositifs partenariaux sur lesquels j'ai travaillé et puis le profil et le cadre d'action des coordinateurs de ces dispositifs. Pour finir sur la manière dont ils coordonnent le partenariat éducatif métropolitain. Donc, moi, j'ai fait une plongée dans le monde de la coordination locale dans le cadre d'une thèse qui s'est déroulée de 2011 à 2016 et une plongée au cœur de la métropole grenobloise, qu'on appelle aussi la métro. Il est possible que je l'appelle par son petit nom pendant ma présentation. Et j'ai fait une observation qui était la plupart du temps participante parce qu'en fait, j'ai été sous un contrat-cifre. Et donc, j'ai été chargée de mission coordinatrice, en fait, pendant au moins une année et demie en plein. Et après, j'ai gardé des liens. Avant, j'y avais aussi été en tant que stagiaire deux ans auparavant. Donc, voilà. Donc, j'ai été coordinatrice en lien. J'ai étudié mon rôle et mes postures. Donc, ça, je vais y revenir. Mais aussi ceux de la coordinatrice qui m'a précédée, celle qui a pris ses fonctions après moi, et ma supérieure hiérarchique et puis l'équipe avec laquelle j'ai travaillé. Donc, comme tu le disais, Julie, moi, j'ai un parti pris, en tout cas pour cette enquête qui a été ethnographique, où j'ai pu partager les intérêts et le quotidien de travail des coordinateurs métropolitains et communaux, parce qu'on était plusieurs à endosser ce rôle de coordination, tout en devant apprendre le métier. Et c'est ça aussi qui a été intéressant, c'est que je suis arrivée sur un terrain où j'ai, on pourrait y revenir dans les discussions, mais eu du mal à comprendre le mandat politique de la coordination métropolitaine et notamment les enjeux de pouvoir politique sous-jacents, qui peuvent se passer à un échelon métropolitain, qui est un échelon assez particulier quand même. Donc, dans cette enquête, ma conception de la réalité, elle a été prise en compte. J'étais tantôt observatrice et tantôt actrice et j'appartenais à la fois à la métropole en tant que salariée de la métropole, mais aussi en tant que doctorante, donc j'avais aussi des comptes à rendre du côté universitaire. Voilà, bon, ça c'est, on pourrait revenir là-dessus, mais ça c'est plutôt pour le cadre méthodologique. Et donc, je dis tout ça pour vous dire que mes expériences vécues, mon rôle, mes fonctions ont été exploitées comme des objets d'analyse en soi. Voilà, ils ont fait évidemment l'objet d'une déconstruction en mettant à distance le langage institutionnel. Voilà, et puis mon analyse s'appuie sur des prises de notes détaillées, des réunions et des échanges partenariaux que j'ai pu observer et vivre dans le cadre, donc, de ce que tu disais, Julie, le programme de réussite éducative de la métropole de Grenoble, mais aussi ce qu'on appelait à l'époque le volet éducation de la politique de la ville, donc les politiques éducatives dans le cadre de la politique de la ville. Donc, tout ce qui a été échange, téléphone, de visu ont été retranscrits le plus fidèlement possible et classé dans une grille d'observation. Et puis, ce matériau a été enrichi de la littérature grise de la métropole. Donc là, j'entends un certain nombre de notes administratives, les comptes en vue des groupes de travail, de réunion, les courriels, les courriers, les délibérations, les textes officiels. En gros, j'ai utilisé tout ce que je pouvais utiliser. Les échanges informels aussi, voilà, tout est passé dans le rouleau compresseur de l'analyse, quoi. Et j'ai effectué aussi des entretiens complémentaires avec des coordinateurs communaux et des élus. Voilà, mais ça, c'était plus secondaire, on va dire. Donc, mes analyses, elles s'appuient sur cette enquête et elles s'appuient aussi et principalement sur la sociologie de l'action publique. Donc là, tu l'as dit, moi, j'ai un ancrage de sociologue, mais principalement de politiste de l'action publique. Et je me suis aussi intéressée à la sociologie des professions et de la gestion. Ce que j'ai rapidement remarqué, c'est que les travaux en sociologie de l'action publique se sont plutôt centrés sur les municipalités. Voilà, en montrant comment elles s'étaient affirmées aux côtés de l'école, comme des actrices. Voilà, c'est notamment les travaux de Dominique Glassman et après, dans son sillage, Véronique Laforet, qui a beaucoup repris ça. Mais les communautés d'agglomération et les métropoles sont relativement nouvelles venues dans ce champ et assez peu étudiées, en tout cas du côté éducatif. Voilà, et elles sont nouvelles venues dans le cadre des politiques éducatives, notamment par la politique de la vie. Voilà, et du coup, ça nous intéresse aujourd'hui, évidemment, parce qu'en fait, elles se sont appuyées sur une politique qui devait être une politique partenariale pour faire leur place dans ce champ. Et donc, elles sont apparues comme un acteur intermédiaire, puisqu'elles avaient une activité de coordination. Et elles devaient faire, en tout cas celle que j'ai observée, elles devaient faire le lien entre les partenaires, ce qu'on appelait les partenaires, alors je mettrai des guillemets parce qu'on pourra revenir sur ce mot, sur un même territoire. Alors, du côté de la littérature sur le partenariat, c'est intéressant, mais ça, vous avez dû le voir, et à la fois dans les différents séminaires que vous avez fait avant, et puis dans vos travaux, que ça s'est surtout imposé dans les années 90 comme une injonction modernisatrice de l'action publique locale. Et en fait, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on en parle depuis les années 90 et on continue d'en parler, voilà, même si les années 90 sont loin derrière nous. Donc, ça a été critiqué, là, je pense aux travaux des politistes comme Anne-Cécile Douillet, il y a aussi Jacques de Maillard qui a pas mal travaillé là-dessus, et qui, notamment, ont critiqué le fait que c'était vu comme une vertu et une doxa, ce but commun de travailler ensemble. Voilà, et ça a permis, voilà, cette injonction modernisatrice à certaines collectivités et à certains... À certaines administrations publiques de faire leur place comme coordinatrice, et ça a été notamment le cas des métropoles, et notamment le cas des techniciens au sein des métropoles. Et moi, c'est ceux qui m'intéressent principalement. Alors, aujourd'hui, je vais quand même vous parler des élus, mais ce qui m'a intéressée, en tout cas, dans le cadre de ma thèse, et après, dans les travaux que j'ai poursuivis, c'est ces cadres intermédiaires, comme tu l'as dit, Julie. Et alors, eux, ils commencent à être un peu investigués, enfin, leur rôle, en tout cas. Et c'est intéressant parce qu'on se rend compte aussi que cette ingénierie sociale, elle prend beaucoup d'ampleur. Si on regarde notamment les masters qu'ils portent là-dessus, notamment les masters en sciences de l'éducation, on a de plus en plus de masters, on en a un à Saint-Etienne, on ne s'est pas du tout le seul en France, qui forment justement cette ingénierie sociale et éducative. Et cette ingénierie sociale et éducative, moi, elle m'a intéressée aussi parce que je l'ai mise en lien avec ce que je disais tout à l'heure, la sociologie de la gestion, parce qu'elle s'accompagne, selon moi, d'une entreprise de quantification gestionnaire et qui est propre notamment au nouveau management public, mais ça, j'y reviendrai dans mes conclusions. Et elle, donc là, j'ai utilisé les travaux de la sociologie de la gestion et notamment les travaux de Marianne Dugérier, qui travaille sur les planeurs. Alors, elle, elle a plutôt travaillé sur le privé, quoique aussi sur le secteur public. Et voilà, elle montre comment c'est une catégorie spécifique de cadres qui vont produire des dispositifs, qui prescrivent, qui outillent, qui contrôlent le travail opérationnel à distance, à l'aide d'instruments. Notamment, alors là, ici, moi, je vais chercher les instruments d'action publique, mais pas uniquement. Ça peut être aussi ceux issus de la gestion privée. Et voilà, donc j'ai saisi aussi ces cadres par leur activité et donc par la sociologie de la gestion. Et leur travail de coordination qui s'inscrit dans une traduction opérationnelle d'ajustement des injonctions gouvernementales au niveau local. Donc ça, c'est tous les travaux de Renaud Epstein qui a montré comment il y avait un gouvernement à distance qui se mettait en place. En fait, ils sont quand même relativement importants pour comprendre la thèse que je porte dans mes travaux, parce que moi, je me suis rendu compte, et c'est ce dont je vais vous parler aussi aujourd'hui, c'est que les procédures organisationnelles et financières, elles finissent par apparaître comme le plus petit dénominateur commun entre les acteurs concernés par l'éducation dans les quartiers socio-économiques nombreux, donc les quartiers politiques de la ville. Voilà, donc le cadre théorique posé, je vous propose de vous présenter maintenant les dispositifs et les politiques sur lesquels j'ai particulièrement travaillé dans le cadre de mes travaux, mais aussi le contexte territorial dans lequel ça s'inscrit. Donc moi, il m'a semblé que le programme de réussite éducative et la politique éducative au sein de la politique de la ville, ils étaient intéressants, notamment parce qu'ils s'appuyaient principalement sur un principe partenarial dans l'idée de repérer des enfants et de les accompagner de manière globale. Voilà, alors je ne vais peut-être pas représenter, je peux dire en deux mots le PRE, mais j'imagine que vous voyez ce que c'est. Donc l'idée, c'est de repérer des enfants et des parents qui sont considérés en fragilité, de leur proposer un accompagnement éducatif et social dans les quartiers, donc des enfants et des parents qui vivent dans les quartiers de la politique de la ville. Donc c'est intéressant, enfin ce dispositif, il est d'autant plus intéressant qu'à Grenoble, on est sur un territoire où la métropole va piloter le dispositif, donc depuis le début des années 2000, enfin moitié des années 2000, mais je reviendrai sur ces histoires de date. Et le fonctionnement métropolitaire à Grenoble, il est assez spécial, puisque depuis le départ, on a une coopération intercommunale qui est fondée sur la prédominance des problématiques communales. Donc on n'a pas une ville-centre, comme on peut retrouver ailleurs, qui est fondue dans la métropole. Au contraire, on a plutôt une ville-centre qui est en concurrence avec les petites villes, et notamment historiquement avec la couronne rouge, donc PCF, de la métropole. Et donc en fait, on a depuis le départ des oppositions entre les villes, où on a notamment un syndicat intercommunal qui va se créer, donc avant la communauté d'agglomération et avant la métropole, qui est totalement souple et à la carte, où les communes vont venir sélectionner des compétences, qu'elles financent, donc transport en commun, les zones d'activité, et l'État va pousser ce syndicat intercommunal à se transformer, à se structurer, et va pousser les villes à prendre le statut de communauté d'agglomération et plus tard de métropole. Donc ça, c'est aussi intéressant pour comprendre comment après, les cadres intermédiaires qui m'intéressent vont prendre leur place. Et donc en fait, depuis le début, l'intercommunalité, elle a vraiment comme rôle de soutenir les politiques des villes. Donc ça aussi, c'est important à saisir, et c'est dans ce contexte historique contraint que les cadres de la métropole vont devoir venir coordonner et animer le dispositif ou le programme de réussite éducative et la politique de la ville sur l'ensemble de la métropole grenobloise. Donc en fait, tout à l'heure, je disais, il y a une histoire de date, parce que le PRE, lui, a démarré plutôt au milieu des années 2000, et en fait, avant préexistait un autre dispositif qui s'appelait la veille éducative, et qui a, le PRE a pris la suite, en fait, de la veille éducative. Donc la métro a commencé à se positionner comme coordinatrice dès le début des années 2000. Et ce sont les cadres de la métropole, du coup, qui ont eu à charge d'organiser des échanges entre communes et de faire vivre le partenariat. Et donc en fait, in fine, a participé à construire des orientations éducatives communes. Donc vaste programme, puisque ces cadres-là n'ont pas à mettre en place directement le dispositif. C'est-à-dire qu'on a une métropole qui coordonne, et après on a des communes qui sont relativement libres sur la manière dont elles vont mettre en place ce programme-là, qui vont embaucher les professionnels plutôt du travail social, qui vont accompagner les parents et les enfants, qui vont cibler les parents et les enfants, qui vont mettre en place leurs activités éducatives, etc. Donc en fait, les cadres métropolitains sont relativement à distance des enfants et des familles. Voilà. Et ils sont en lien avec des cadres communaux, des coordinateurs communaux, parce qu'il y a un coordinateur communal par commune. Alors je vous explique, c'est un peu la tuyauterie, mais c'est important pour comprendre la suite. Et c'est toujours un peu le problème quand on parle de ces dispositifs, c'est que c'est assez barbare. Il faut passer quand même par un tout un tas d'explications de comment ça fonctionne pour arriver au cœur de ce qui nous intéresse. Donc en fait, on a plusieurs échelons. On a l'échelon de la métropole, on a l'échelon des communes, on a ensuite l'échelon des praticiens qui sont vraiment en contact avec les enfants, et puis après on a l'échelon des bénéficiaires du PRE, qui sont les parents et les enfants. Et la métropole, elle, il y a encore un échelon au-dessus, je vous complexifie l'affaire, la métropole, elle, est organisée sous la forme d'un groupement d'intérêts publics, et ça aussi c'est vraiment important, c'est qu'en fait elle préside ce GIP, qui s'appelle GIP Objectif Réussite Éducative, et dans ce GIP se retrouve l'ensemble des institutions qui financent, donc se retrouve la préfecture, les communes, qui mettent aussi la main au portefeuille, la métropole, le conseil départemental, puis tout en temps aussi le conseil régional et la CAF. Donc ce GIP-là, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, mais il est présidé par l'élu métropolitain en charge de l'éducation, dans le cadre de la politique de la ville, et les coordinateurs métropolitains du PRE vont devoir gérer administrativement ce GIP. Voilà, donc j'ai posé cette ingénierie du dispositif, mais voilà, pour que vous compreniez qu'à Grenoble, on s'apparente plutôt à un modèle fédéraliste de gestion sur la métropole, donc ça c'est des travaux de chercheurs grenoblois qui ont montré ça, et ça, ce fonctionnement-là va conditionner fortement le tamis à plusieurs trames que je viens de vous présenter. Alors, vous allez me dire, oui, mais le PRE a perdu de l'ampleur depuis quelques années, et j'en suis bien consciente, les cités éducatives sont nées, le PRE s'est un peu vidé quand même de sa substance financière, on va dire, depuis le début des années 2000. Ceci étant, moi ce que je trouve d'intéressant, et qui reste d'actualité dans ces analyses-là, c'est que ces dispositifs, déjà, on pourra parler des filiations entre les cités éducatives, en tout cas leur fonctionnement, et puis le fonctionnement de ces PRE, et elles se fondent au-delà des dispositifs, ces analyses sur le fonctionnement de l'action publique locale, c'est-à-dire le rôle des agents, l'importance du partenariat local, la relation aux enfants et aux familles, la place grandissante des dispositifs de gestion, et ça, on le retrouve encore dans n'importe quelle politique éducative locale. Voilà, donc c'est des éléments qui, pour moi, m'apparaissent, en tout cas comme des invariants, et que j'ai pu retrouver dans d'autres enquêtes qui ne portaient pas spécifiquement ni sur la métropole Grenoble, ni sur le PRE. On pourra revenir sur ces autres enquêtes, mais bon, là, je ne vais pas développer, parce que le temps passe. Donc, j'en viens au cœur de mon propos, c'est-à-dire vous parler de ce que sont et ce que font ces professionnels de la coordination métropolitaine. Alors, ils ont déjà un profil assez généraliste, et ça aussi, c'est important pour comprendre le propos, c'est qu'ils ont travaillé en général sur des domaines divers. Alors, quand je dis « ils », je m'appuie sur la petite équipe de coordinateurs métropolitains qui travaillent sur l'éducation, mais aussi sur les cadres du service politique de la ville, dans lesquels ces cadres métropolitains éducatifs étaient intégrés, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des porosités dans les métiers, mais aussi des cadres qui vont changer de thématique, qui vont passer sur la participation des habitants, puis après sur l'éducation, puis après sur la prévention de la délinquance. Voilà, donc ce n'est pas des cadres qui sont attachés à une thématique, en fait. Donc, ils vont s'appuyer sur des compétences telles que la gestion, l'administration de projets, l'animation d'équipes et de travail, des qualités de rédaction, de synthèse et de négociation, et en fait, ces compétences-là, elles ne sont pas propres à une collectivité ou à un territoire en particulier, ni à une thématique précise, comme je le disais. On se rend compte aussi que les parcours de ces cadres-là sont ponctuées d'expériences assez diverses dans les divers secteurs de l'action publique. Donc, voilà ce que je disais, ils passent de logement à l'éducation, à la prévention de la délinquance. Et on constate qu'ils ont des compétences administratives et gestionnaires, par exemple la maîtrise d'outils comptables et informatiques, des méthodes et des procédures gestionnaires qui ne sont pas formulées ni dans les fiches de poste, ni lors des entretiens d'embauche. Et ni dans les discussions. C'est ça aussi qui est vraiment intéressant. Et pourtant, ce ne sont pas des spécialistes du chiffre. Ce ne sont pas des personnes qui ont été formées particulièrement à la comptabilité ou à la gestion. En fait, ils sont recrutés pour leur capacité à animer des partenariats et des réseaux d'acteurs, à comprendre la diplomatie locale, donc le paysage institutionnel politique local. et en général, ils viennent de masters plutôt généralistes, en tout cas à Grenoble, d'un master de Sciences Po Grenoble qui forme au métier du développement social urbain. Donc, il y a beaucoup de cadres de ce service-là qui viennent de ce master-là, mais aussi de masters d'urbanisme, parfois de thèse en géographie sociale aussi ou en urbain ou en Sciences Po, comme ça a été le cas pour moi. Voilà, donc en fait, c'est des compétences qu'ils développent qui sont à thématiser, voire à territorialiser. Et leur spécialité est en fait la méthode, c'est-à-dire que quelque part, la connaissance des publics, enfants, familles, des problématiques éducatives, c'est secondaire par rapport aux compétences dont je viens de vous parler. Ils sont majoritairement sous contrat CDD, donc statut contrat actuel. Et ça, c'est important aussi pour comprendre qu'ils ne sont pas forcément attachés à la collectivité dans laquelle ils travaillent. En général, on observe un grand turnover et ils n'ont pas non plus fait leurs armes aux côtés des élus locaux. C'est-à-dire qu'on ne va pas les retrouver dans les associations d'éducation populaire locale ou dans les sections des partis politiques locaux. Ils viennent parce qu'ils viennent pour leurs compétences, on les a recrutés pour leurs compétences dont je viens de parler, et pas tellement pour leur ancrage ni territorial, ni politique, politique partisan ou politique militant dans les associations d'éducation populaire. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'ils tiennent à se démarquer fortement des élus locaux et à montrer quelque part qu'ils n'appartiennent pas à la même caste que les élus locaux. Voilà. Alors, ceci étant, ils ont des engagements. Moi, j'ai pu les côtoyer pendant plusieurs années. Donc, j'ai eu connaissance de leurs engagements, de leurs lieux de socialisation. Donc, ils ont des engagements, parfois même dans les quartiers, d'accompagnement à la scolarité. Il y en a qui ont eu des expériences de scout. Voilà, c'est assez divers. Il y en a qui détiennent aussi des brevets de l'animation, du BAFA ou BPJAPS. Mais ces expériences où ils ont pu lier des relations assez proches avec les publics de l'action publique éducative ne sont jamais mobilisées au quotidien. Et ni valorisées, ni dans les discussions, ni au moment où il faut parler des problématiques éducatives, parce que ça arrive parfois. Voilà. Et en fait, eux, ils vont plutôt concentrer leur attention sur la maîtrise de la complexité des programmes et des montages financiers et administratifs, et non sur ce dont ils traitent. Voilà. Globalement, ils se concentrent sur ce qu'on appelle la tuyauterie administrative. Voilà. Alors, pourquoi ils se concentrent là-dessus ? En général, ce n'est pas par passion du tableur Excel. Ce qu'ils subissent quand même. Moi, je l'ai vécu aussi. On subit au quotidien ce travail-là, pour nombreux d'entre eux. Alors, en fait, quand on s'intéresse à leur cadre d'action, on se rend compte qu'ils s'inscrivent dans un rapport à l'État qui est particulier aussi, où l'État va leur demander d'appliquer des orientations politiques qui restent vagues, puisque les besoins des enfants doivent être définis au niveau local. Ce qui fait qu'ils vont s'appuyer sur les outils qui ont été mis en place et construits par l'État. Donc, les circulaires, nationales, préfectorales, évidemment, les guides nationaux, mais ça va aller jusqu'à utiliser les tableaux de bord que transmettent les cadres de la préfecture, les indicateurs, notamment un indicateur qui est monté en puissance dans le cadre du PRE, ça a été le taux d'individualisation. Essayer de repérer combien de pourcentages d'enfants ont été suivis de manière individuelle sur la masse des enfants accompagnés. Donc, en fait, je me suis rendu compte que ces procédures-là qui étaient imposées par l'État, notamment par la préfecture, étaient relativement bien suivies par les cadres métropolitains, notamment parce que l'État, dans le cadre de ce dispositif-là, était le principal bailleur. Donc, quand c'est le principal bailleur qui donne des injonctions administratives, en tout cas, les cadres que j'ai observés, les suivaient. Voilà. Donc, en fait, ce cadre d'action-là, il est important aussi pour comprendre comment la politique éducative métropolitaine, elle va être saisie dans un rapport quantitatif et comptable à la réalité. Et du coup, puisqu'il faut rendre des tableaux de bord que l'État demande, puisqu'il faut rendre des bilans comptables et gestionnaires et financiers, au final, il n'y a que ça de tangible. Donc, on va travailler ces outils-là et les retravailler au niveau local. Voilà. Je vous en parlerai. Mais en tout cas, ces techniques et ces procédures apparaissent vraiment centrales pour les cadres au quotidien. Et notamment aussi, puisque le travail de ces cadres-là, il est évalué par la préfecture et donc par l'État par, justement, il est évalué par la préfecture et par l'État par leur capacité à transmettre des chiffres. Voilà. Plus les chiffres sont clairs, plus ils sont complets, plus ils sont fouillés, plus l'État va dire, enfin, va prononcer du coup des avis positifs sur la métropole grenobloise et va du coup financer. Voilà. Donc, c'est une petite logique qui est importante à comprendre pour comprendre aussi la place d'intermédiaire que jouent ces cadres dans l'administration, entre l'administration préfectorale et les travailleurs communaux de terrain. Donc, c'est aussi pour ça, moi, que j'ai observé. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas le temps de trop fouiller ce que je vous raconte là, mais c'est aussi pour ça que l'activité des cadres, elle est guidée au quotidien par une référence gestionnaire. Et ce que je vous dis, ce n'est pas forcément par l'amour de la gestion du tableur Excel, mais c'est parce que, concrètement, le travail se décline par des protocoles, des procédures, des tableaux de bord. Et du coup, on finit par suivre une référence budgétaire puisque c'est notre réalité au quotidien en tant que cadre. Voilà. Et on peut aussi faire l'hypothèse que le fait qu'ils aient peu de culture en matière éducative et qu'ils aient un profil relativement généraliste, ça va les conduire à s'astreindre d'autant plus facilement aux prescriptions institutionnelles de l'État et aux prescriptions administratives et gestionnaires. Voilà. Et j'en viens à ma deuxième partie là pour vous montrer comment ce profil-là et cet arsenal gestionnaire qu'ils développent au quotidien va leur permettre d'encadrer l'activité des travailleurs et des cadres communs et donc de faire vivre le partenariat. Voilà. Donc j'en viens à ma deuxième partie où l'idée, c'est de vous montrer comment ils parviennent à faire leur place dans le jeu de coordination par la maîtrise des procédures administratives et comment ils vont finir par importer cette référence gestionnaire au sein des espaces partenariaux. Alors, le travail de partenariat qui s'opère notamment avec les cadres communaux, il va s'opérer lors de groupes de travail qui rassemblent les coordinateurs communaux et dans ces groupes et dans ces groupes de travail, on observe que les cadres métropolitains et communaux vont particulièrement travailler à l'explicitation des fonctionnements communaux et des procédures administratives et c'est ça qui va construire la légitimité de la métropole auprès des communes. C'est sa capacité à faire comprendre les procédures administratives et gestionnaires qui sont complexes aux cadres communaux et donc derrière aux travailleurs sociaux puisque ça va être relié aux travailleurs sociaux qui sont en lien avec les enfants et les familles. Quand on regarde les textes qui définissent la coordination métropolitaine au niveau du groupement d'intérêt public, il est défini que la métropole assurera la coordination générale, la mutualisation et la capitalisation des pratiques et au besoin la formation d'acteurs et l'évaluation globale du PRE. Et alors moi quand j'arrive dans le métier en tant que nouvelle coordinatrice, je ne comprends pas tout de suite que la coordination générale va porter globalement sur la gestion des procédures de partage des financements annuels, c'est ce que font les coordinateurs, c'est ce que je vous ai expliqué, le lien avec l'État mais aussi le lien avec les institutions locales et tout ce qui a trait à la mutualisation et à la capitalisation des pratiques, ça va être investi principalement au sein des groupes de travail et avec une dimension de formation. Donc ces groupes de travail-là sont mis en place pour les coordinateurs, ce n'est pas une injonction de l'État pour le coup là, et ils sont présentés comme une manière d'être un lieu-ressource pour les coordinateurs. Alors quand on regarde ce qui se passe dans ces groupes de travail, quand on regarde notamment les objectifs qui ont été posés de ces groupes de travail, ils visent à travailler sur le fonctionnement des différents programmes pour viser une forme d'harmonisation, même si elle n'est pas dite comme telle, par l'échange d'informations et par l'amélioration des outils de suivi et des enfants. Donc là, vous voyez comment on retrouve aussi cette forme gestionnaire même dans les groupes de travail qui sont censés être, alors ce n'est pas des groupes d'analyse de pratique comme on pourrait le penser, des groupes d'analyse de pratique des travailleurs sociaux, ils ne sont pas du tout présentés comme tels, mais on pourrait penser que c'est des échanges entre professionnels qui permettraient de travailler quand même sur les problématiques éducatives. Et en fait, on se rend compte qu'on y travaille principalement les outils et notamment les outils de suivi, alors ça peut aller jusqu'aux règles de déontologie, les outils de sauvegarde de données, voilà. Alors, il y a l'accompagnement et le suivi des enfants qui sont indiqués dans les objectifs des groupes de travail, mais en fait, en le vivant, parce que moi du coup, j'ai coordonné ces groupes de travail, je me suis rendu compte que c'était surtout l'architecture de chacun des programmes et le fonctionnement des relations institutionnelles sur les communes qui étaient régulièrement abordées. Et parfois, la question du public, elle est abordée, mais elle est abordée par le biais du fonctionnement du programme et des configurations d'acteurs. Donc, par exemple, tout ce qui pouvait être enjeu de précarité des familles qui pouvaient expliquer le recours au dispositif n'était très peu évoqué. Et alors, pourtant, les conditions de vie, elles étaient quand même souvent à l'origine des problèmes éducatifs. Et en fait, cette focalisation sur l'organisation et la gestion, elle va être poussée, animée, organisée aussi par la coordinatrice métropolitaine. Alors moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que faisait ma prédécesseure aussi. C'est-à-dire qu'en tant que coordinatrice, moi, je me rends compte que je vais me mettre de plus en plus à demander aux coordinateurs locaux de renseigner des tableaux de bord qui vont décrire, par exemple, l'implication de chacune des institutions, le fonctionnement de leurs équipes de travail. Et en fait, derrière, l'idée, c'est d'essayer de comprendre la complexité des programmes. Puisqu'on a une déclinaison sur chacune des villes, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Et en fait, on passe quand même beaucoup de temps dans ces groupes de travail à essayer de comprendre comment ça fonctionne dans les communes, dans chacune des communes. Voilà. Et c'est aussi intéressant, du coup, j'ai analysé mes notes des réunions, voilà, parce qu'il fallait que j'observe et que j'anime les réunions en même temps. Donc ça, ça n'a pas été hyper évident. Mais du coup, j'ai quand même une trace de ces notes et c'est aussi intéressant de voir, quand je me suis dans un rôle de coordinatrice, les notes que je garde, parfois, il y a quand même des débats sur les publics. Et en fait, moi, mes notes de coordinatrice ne retiennent que la question du fonctionnement. Et du coup, dans les comptes rendus, ne reviennent que ces questions de composition des équipes, par exemple, de la présence des travailleurs sociaux du conseil départemental, etc. Donc voilà à quoi servent ces groupes de travail et ils servent aussi à expliciter les procédures qui vont rythmer le calendrier du programme. Notamment, dans les périodes où se répartissent les financements, il y en a plusieurs, il y en a deux par an, les coordinatrices ont demandé aux coordinateurs communaux de remonter un grand nombre d'informations quantitatives sur ce qu'on appelle les situations, donc en fait sur les enfants et leurs parents, pour obtenir une vue globale du programme au niveau métropolitain, en faire des statistiques qui pourront remonter ensuite à l'État et qui permettront d'alimenter le pilotage institutionnel au niveau métropolitain. Sauf que ces procédures-là sont extrêmement complexes. Et là, on a des tableaux à 50 entrées qu'il faut renseigner avec, donc pour chaque action, donc il y a les accompagnements mais il y a aussi des actions qui sont proposées aux enfants, le nombre d'enfants qui est suivi en petits groupes, le nombre d'enfants suivis de manière individualisée, leur âge, leur sexe, ça peut être aussi comment ils ont été repérés, les principales difficultés repérées lors du diagnostic par domaine, ensuite on a les évolutions qui sont constatées dans le cadre de l'accompagnement personnalisé, les résultats. Donc en fait, ça, il faut imaginer qu'il faut que les coordinateurs communaux fassent ça pour chaque situation. Et parfois, on a sur chaque commune, une des plus grosses communes de l'agglomération, plusieurs centaines d'enfants. Voilà, donc ça, en fait, ça implique au quotidien pour les coordinateurs communaux de tenir des tableaux de bord extrêmement fouillés et donc de passer aussi beaucoup de temps à remplir ces tableaux de bord. Donc là, on voit comment, en fait, la référence gestionnaire, elle finit par aussi s'imposer aux coordinateurs communaux. Et comme les cadres administratifs métropolitains, ils ont un rôle de redistribution des financements puisque je vous rappelle que c'est eux qui animent le JIP et le JIP est là quand même aussi pour répartir l'enveloppe globale que l'État donne et pour la répartir sur les différentes communes. Et ça, ça passe par un logiciel qui à l'époque s'appelait Polyville, ça ne s'appelait plus comme ça aujourd'hui, ils ont des jolis noms qui changent tous les 5-10 ans. Donc à l'époque, il s'appelait Polyville et ce logiciel de gestion a aussi, lui encore, ces indicateurs qu'il faut remplir, qu'il faut renseigner. Et donc les cadres métropolitains passent beaucoup de temps à renseigner à l'aide des cadres communaux ce logiciel-là, à le vérifier, à veiller en fait au renseignement des indicateurs. Et donc l'expertise du coordinateur métropolitain, elle va se fonder sur une connaissance institutionnelle et gestionnaire des programmes à l'échelon métropolitain et une maîtrise des procédures administratives. Et c'est cette place-là d'intermédiaire qu'elle va occuper auprès des villes. Alors, cette focalisation sur le fonctionnement organisationnel et institutionnel des programmes, il tient et il fonctionne aussi puisque les coordinateurs communaux vont venir tirer leur épingle du jeu, si je peux me permettre l'expression, mais en fait c'est un jeu réciproque entre les communes et les métropoles. Puisque la gestion, je vais vous expliquer comment, mais permet aux communes de mettre la métropole à distance de leur politique éducative et donc pour les communes de conserver leur place dans le champ éducatif. Donc on se rend compte que dans les programmes et notamment dans les groupes de travail sont valorisés principalement des bonnes pratiques et ces bonnes pratiques elles évoquent, elles sont principalement centrées sur des enjeux organisationnels. Donc on va valoriser ce qui fonctionne en termes de partenariats locaux, de mise en relation avec les partenaires locaux, donc les travailleurs sociaux, l'institution scolaire et ses professionnels, les parents, les animateurs de différentes associations d'éducation populaire, etc. et quand les acteurs communaux sont invités à faire part de leurs difficultés, en fait on se rend compte qu'ils ne vont pas du tout sur l'accompagnement des familles et des enfants et ou sur le contenu pédagogique qui pourrait être proposé dans le cadre de ces parcours de réussite éducative, mais ils vont présenter uniquement les difficultés d'organisation du cadre de travail et du programme. Et quand on parle des enfants, quand même, ce qui est intéressant c'est que les débats, il n'y a pas de débat, en fait. Voilà. Donc je vous donne un exemple, par exemple, dans un groupe de travail, il y a une coordinatrice communale qui va parler des enfants des milieux populaires et dire qu'ils seraient moins sollicités au niveau du langage et qu'ils le sont seulement sur un mode impératif de l'ordre, en fait, et qu'ils ont très peu de mots de vocabulaire. Déjà ça, ça peut faire l'objet quand même d'une discussion. Et le lien entre le langage et le milieu social, là, il est complètement central pour comprendre pourquoi elle nous dit ça et pourquoi après, parce que du coup, derrière, ils ont une action sur le langage qui est mis en place dans les écoles et dans les collèges qui est financé par le PRE, et en fait, ni la métropole ni les villes qui sont autour de la table vont venir approfondir les enjeux éducatifs qui sont pourtant implicites et présupposés. Et là, on se rend compte qu'en fait, la coordination métropolitaine, en valorisant les bonnes pratiques, elle encourage l'absence de débat sur les contenus éducatifs et sur les contenus sociodémographiques en fait, des familles et des enfants. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant en travaillant sur ces bonnes pratiques, notamment d'organisation, c'est qu'on se rend compte que déjà, elles ont tendance à cacher les zones d'incertitude des différents programmes, donc en fait, à uniformiser la forme du programme et en fait, elles permettent aussi de montrer une forme de partenariat. C'est-à-dire qu'elles permettent de montrer une forme de partenariat qui est relativement pacifiée entre les villes et les métropoles. Alors même qu'on a vu qu'il y avait des enjeux politiques, de ce que je vous ai dit historiquement, et en fait, elles permettent aussi aux communes de défendre leur autonomie d'intervention éducative ici, en empêchant la coordination métropolitaine d'avoir accès au contenu éducatif. Voilà, donc en fait, les coordinateurs métropolitains vont valoriser les communes sur ce qu'elles savent bien faire en termes de fonctionnement organisationnel et puis, de leur côté, les coordinateurs communaux, ils vont chercher à prouver l'efficacité de leur PRE. Voilà, en fait, quand je parle de bonne pratique, on est surtout là-dessus. Et donc, leur légitimité en tant que coordinateur et chacun vient chercher à essayer de légitimer sa place en tant que coordinateur dans ces groupes de travail partenariaux. voilà, donc on se rend compte que la focalisation sur les procédures organisationnelles et de gestion, elle est alimentée et par la métropole, mais aussi par les communes qui, je le répète, mais leur permettent de préserver une forme de souveraineté sur leur politique éducative. Et ça, ça a même été parfois formalisé de manière très claire dans un des groupes de travail. Je me souviens qu'une coordinatrice communale disait la politique de la ville, c'est garder la spécificité des territoires et il ne faut pas qu'il y ait d'harmonisation d'agglomération. Voilà, alors vous pourriez me dire bah oui, mais alors pourquoi il y a une coordination métropolitaine ? Mais en fait, les communes ont besoin de la métropole pour avoir accès au financement. Et quelque part, les élus jouent aussi ce jeu-là de dire on a besoin d'être en lien tous ensemble pour mener une politique éducative métropolitaine. Voilà, donc voilà, c'est pour dire qu'en fait, on ne cherche pas une forme d'harmonisation éducative, mais en même temps, on n'éjecte pas complètement la métropole du jeu. Voilà, alors il me reste, est-ce que vous pouvez me dire combien de temps il me reste ? Parce que je, on a commencé vers 10, non c'est ça ? Oui, c'est ça. On est bon, je crois là. À peu près 10 minutes ? On va t'entendre, on va t'entendre. Donc j'ai le temps de vous montrer comment ça se passe dans les espaces politiques. Voilà, parce que là, je viens d'effleurer la question, mais quand on regarde ce qui se passe aussi dans les conseils d'administration du groupement d'intérêt public, c'est extrêmement intéressant puisqu'on se rend compte que cette focalisation sur la gestion au sein du partenariat et de l'ingénierie sociale, elle va se jouer aussi dans les espaces politiques. Et notamment quand on observe les ordres du jour du GIP, on se rend compte qu'ils sont centrés sur la gestion et sur les procédures financières. Et les délibérations, par exemple, donc moi j'ai étudié l'ensemble des délibérations sur trois ans, portent principalement sur la gestion financière du groupement d'intérêt public et son administration. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'on travaille sur l'affectation des résultats, les budgets prévisionnels, les formulaires administratifs de demande de subvention, donc les CERFA. Donc en fait, ce qu'on pourrait imaginer qui est plutôt de l'ordre de l'organisation financière et gestionnaire, c'est mis à l'ordre du jour de ce groupement d'intérêt public. Et ce qui fait que l'ensemble des autres éléments qui ont davantage trait à l'éducation, en tout cas aux familles et aux activités éducatives, parce que je ne dis pas que la gestion n'a pas trait à l'éducation, mais sont plutôt renvoyés aux points divers. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire les points divers ? Ça veut dire que c'est abordé en fin de réunion et comme les groupements d'intérêt public, alors je ne sais plus à quelle heure ils commençaient, mais je me souviens qu'ils finissaient tard, les points divers sont abordés quand tout le monde est fatigué et quand tout le monde a envie de rentrer chez soi. Voilà, donc en général, par exemple, ça va être des organisations de colloques, des évaluations qui peuvent être menées par des cabinets de consultants sur les parcours de réussite éducative, tout ça va être présenté plutôt en fin de réunion. Voilà. Alors, il y a ces principaux éléments-là qui sont abordés dans les ordres du jour et ils sont adossés à des documents et ces documents-là sont préparés par les cadres métropolitains et c'est ça aussi qui est intéressant à observer, c'est qu'ils sont envoyés, là on est vraiment dans la petite cuisine, mais c'est aussi pour comprendre comment ces principes gestionnaires prennent beaucoup de place et ces principes administratifs. Ils sont envoyés souvent la veille, voire parfois le jour même, alors ce n'est pas par volonté de faire en sorte que les élus ne s'emparent pas des documents, c'est que ces cadres-là sont surmenés en général, ont beaucoup de travail au quotidien parce que ces procédures administratives prennent beaucoup de place et donc souvent ils sont envoyés la veille, voire le matin pour le soir et en fait à des élus qui, je vous rappelle, sont des élus métropolitains, donc en général ils ne sont pas tous élus de grosse ville, donc ils n'ont pas tous forcément un cadre qui peuvent leur traduire ces documents-là et comprendre un état prévisionnel des recettes et des dépenses d'un groupement d'intérêt public, ce n'est pas forcément évident pour les élus qui sont très peu dotés en ressources et notamment là je pense aux élus des petites communes et c'est pour ça aussi qu'ils viennent dans ces groupements d'intérêt public avec leurs cadres et donc on est dans des lieux du politique où en fait les cadres administratifs prennent beaucoup de place puisque c'est eux qui comprennent en fait les tenants et les aboutissants de ces documents et des délibérations et on se rend compte qu'il y a relativement peu de débats parce que quand on regarde les délibérations en général il n'y a aucun débat avant le vote et on a des votes à l'unanimité qui sont pris de manière assez rapide donc en fait ça témoigne d'une forme de consensus sur ces documents administratifs et sur ces procédures gestionnaires et ces protocoles administratifs et ça témoigne aussi du fait que que la gestion apparaît comme le plus petit dénominateur commun au sein même des espaces politiques du fait donc de la place influente des cadres au sein du CA donc ça je viens de le dire et puis du fait aussi ça je pense qu'il ne faut vraiment pas l'oublier parce que ça peut servir aussi pour comprendre d'autres dispositifs et d'autres politiques éducatives locales aujourd'hui par la structuration même de l'action éducative locale qui se structure quand même encore aujourd'hui par des programmes qui sont plus ou moins régis par des calendriers à court terme avec des injonctions gouvernementales alors qu'ils sont plus ou moins lointaines mais en général on a quand même des comptes à rendre et donc des urgences gestionnaires qui vont avec et ces urgences gestionnaires les cadres et les EU sont sommés d'y répondre et en fait il n'y a pas beaucoup de temps du coup pour discuter du fond puisqu'il faut répondre aux urgences gestionnaires et en plus elles ont alors ça c'est plutôt la sociologie de la gestion qui l'a montré mais la gestion a la vertu d'apparaître comme neutre et donc on a tendance à soit ne pas oser poser des questions sur la gestion soit se dire bon bah les chiffres sont relativement neutres ça reste quand même des protocoles administratifs de toute façon il faut remplir ces tableaux si on veut avoir des financements et donc on s'y oppose relativement peu voilà mais du coup ça encourage une absence de consensus commun c'est à dire en fait une absence d'accord sur des objectifs d'agglomération qui pourraient être éducatifs parce qu'il y a des orientations politiques éducatives mais qui sont en fait une déclinaison de ce que propose le gouvernement et en fait on se rend compte qu'au quotidien donc ce que j'ai montré c'est qu'à la fois du côté des espaces administratifs mais aussi du côté des espaces politiques ces orientations éducatives là elles ne sont pas travaillées et ce qui fait aussi que moins il y a d'absence enfin plus il y a d'absence d'accords entre les différents membres du groupement d'intérêt public plus c'est les désidérata des communes qui vont être pris en compte c'est-à-dire moins il y a de culture commune métropolitaine plus en fait le partenariat entre métropole et commune va se fonder sur les intérêts communaux et en fait les communes viennent chercher dans ces espaces-là des finances pour pouvoir financer leur politique éducative locale puisqu'à l'époque le PRO était quand même une grosse partie des politiques éducatives communales voilà et cette configuration-là elle s'explique je le répète aussi par l'histoire métropolitaine mais donc on a un sens commun qui va d'abord viser des enjeux gestionnaires et qui va finalement agréger des désidératas des communes en offrant un lieu pour les exprimer voilà parce qu'au sein du JIP ça je ne l'ai pas reprécisé mais chaque commune vient chercher ses financements et donc vient poser des questions sur pourquoi la commune d'à côté elle a plus d'argent pourquoi moi j'en ai moins et pourquoi la métropole a décidé ainsi voilà donc on est un peu dans de la foire d'empoigne alors là je vous ai expliqué comment fonctionnait le partenariat entre communes et métropoles mais on observe exactement la même chose avec les associations parce qu'il y a aussi des associations qui sont financées et on observe le même jeu entre associations et métropoles alors les associations ont moins de poids par rapport aux communes on pourrait y revenir mais on a une forme de lobbying comme ça locale qui s'observe de la même manière avec la métropole qui revient avec ses outils et qui prend la place dans les espaces de concertation avec les associations en imposant ces outils gestionnaires et comptables voilà donc pour conclure en fait derrière ce vocable partenarial qui va structurer des relations entre les acteurs au sein de multiples échelons de l'action publique locale va s'élaborer une ingénierie sociale et cette ingénierie sociale elle permet la nouvelle fonction notamment des coordinateurs c'est pour ça que je disais tout à l'heure chacun tient à sa place et cette ingénierie sociale comptable gestionnaire elle tient aussi parce que il y a des professionnels derrière qui ont des postes qui ont des emplois et qui ont mine de rien aussi envie que de garder leur emploi pour dire de manière assez triviale et en tant que coordonnatrice la métropole grenobloise elle va éprouver des difficultés à construire du coup sur son territoire des lieux et des échanges de coopération éducative au-delà de la gestion et de l'administration et en fait ça je l'ai dit alors je me suis pas centrée uniquement là-dessus mais les espaces sont des espaces pacifiés c'est à dire quand je disais que les communes viennent avec leur désirata elles vont jamais très loin en fait parce qu'il faut pas qu'on se fâche avec la métropole en tant que commune sinon on n'a plus d'argent voilà globalement les communes qui vont décider qu'elles voulaient plutôt la jouer cavalier seule elles finissent par sortir du PRE ça a existé dans l'histoire de ce PRE là et donc à devoir financer par elles-mêmes les activités et les accompagnements pour les enfants qui sont considérés comme en fragilité voilà et ce que j'ai pas dit aussi et qu'on peut rajouter en conclusion pour expliquer la manière dont ça fonctionne c'est que les métropoles c'est des jeunes institutions dans le champ éducatif et l'éducation en dehors de l'école c'est quand même un champ où on observe des concurrences et des jeux de pouvoir pour essayer de prendre sa place et du coup les métropoles c'est la manière dont elles ont trouvé en tout cas pour la métropole chronobloise un rôle de jouer ce rôle gestionnaire et administratif voilà donc moi la thèse que je soutiens derrière c'est de dire que cette focalisation sur l'organisation alors j'ai pas eu le temps parce que c'était pas forcément le propos d'aller jusqu'à ce qu'il vous expliquez ce qui se passait dans le contenu des activités éducatives et des accompagnements des enfants mais moi ce que je soutiens c'est que ça fabrique des orientations politiques cette gestion qui sont particulières qui sont notamment des accompagnements qu'on cherche plutôt à faire durer dans un temps court donc on cherche plutôt une forme de performance on va plutôt être du coup centré sur la question des résultats scolaires puisque c'est visible donc aussi être sur une forme de réussite qui est plutôt visible et assez peu collectif puisqu'on va individualiser un maximum les accompagnements et donc être de plus en plus sous une forme éducative où on propose pour résoudre les difficultés de mettre un adulte devant un enfant voilà et ça ça a été notamment l'essor de ce qu'on a appelé des référents de parcours qui étaient relativement peu présents au début on avait pas mal d'actions collectives qui étaient financées et de plus en plus on va sur une forme d'individualisation de l'éducation voilà et alors je disais tout à l'heure je considère que la gestion fait partie de l'éducation aussi mais ce qui est intéressant c'est qu'on observe que ça ne fait pas l'objet d'un partage assumé et ce que je disais au début en disant ça ne fait pas partie des fiches de poste des coordinateurs métropolitains ça ne fait pas partie des recrutements des discussions lors des recrutements ni des discussions d'équipe ou informelle c'est que ça vient montrer aussi que ça n'est pas assumé comme un acte éducatif et c'est ça que je trouve très intéressant voilà et puis pour finir finir parce que le temps passe moi ce qui m'intéresse c'est de montrer la place notamment de ces postes Marc Véler qui les appelle les petits bureaux et je trouve que ça traduit bien leur travail sans forcément avoir une enfin le prendre de manière péjorative mais en tout cas ça montre bien comment ces bureaucrates là contribuent à donner aux enjeux gestionnaires une place centrale dans la fabrique de la politique éducative et ça il me semble que c'est quelque chose qu'on pourrait aller questionner alors moi je serais curieuse de savoir si vous avez observé la même chose au sein des municipalités moi je l'ai observé mais c'était dans le cadre du PRE donc voilà de tout ce que je vous ai montré on est dans une chaîne qui fait que les coordinateurs communaux sont presque obligés de rentrer dans cette forme de travail administratif et gestionnaire mais voilà je serais bien curieuse de voir si vous l'observez sur vos terrains voilà pour poursuivre sur ce travail là moi c'est quelque chose que je commence à observer aussi dans la petite enquête que je mène sur le devenir des jeunes professionnels voir comment la gestion occupe beaucoup de place au début de la prise de fonction mais voilà pour aller un petit peu plus loin aussi de ce cadre métropolitain que je viens de présenter voilà je vous remercie c'est un petit peu plus loin 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 Merci.